La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, Gaspard des profondeurs de Yann Rambaud, c'est le livre. Nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie d'Emeline Cardenis-Gommeret de Payot Libreur. Bonjour Emeline. Bonjour Zelda. C'est l'histoire de Gaspard comme son titre l'indique. Exactement, l'histoire de Gaspard qui a 13 ans et dont le papa n'est pas rentré à la maison depuis plusieurs jours. Donc il est un peu agacé, les adultes ne lui donnent pas vraiment de réponse, il décide de partir à sa recherche. Il sait qu'il est dans le sud de la France donc il prend son sac à dos et il s'en va sans rien dire à personne. Et sur la route il va rencontrer Honoré qui va devenir son grand copain. Honoré lui, il rêve de découvrir la mer donc ils vont partir à la découverte de la mer ensemble. Et Gaspard aussi il va découvrir sur le chemin qu'à chaque fois qu'il s'endort, il y a une petite musique qui retentit. Il se retrouve dans un monde complètement parallèle avec des personnages assez hauts en couleurs. Ce petit monde est dirigé un petit peu par Mamie qui est accompagné d'un perroquet savant, Dr Cotte. Et entre ce petit monde parallèle et puis la réalité, il va aller à la recherche de son père et à la découverte de lui-même. Un livre qui n'est pas pour les tout jeunes mais plutôt pour les jeunes on va dire de 12-13 ans. Exactement, pour les adolescents déjà un petit peu aguerris parce que c'est un livre qui est très frais, très farfelu, vraiment très onirique. Mais aussi un petit peu inquiétant et parfois un peu violent. – Mais en tout cas un vrai plaisir vaut le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Emeline. Si vous aussi voulez découvrir la limite entre le rêve et la réalité et peut-être ce qui touche ce jeune Gaspard dans ses aventures, vous pouvez retrouver ce livre chez votre libraire préféré, marque-page, c'est terminé. Mais vous le savez bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent marque-page. Sous-titrage Société Radio-Canada